... Ok, on est prêt pour notre étude biblique, s'il vous plaît. On est ici cette semaine. On va étudier la Bible. On va étudier l'Ancien Testament. On va étudier le Nouveau Testament. On va étudier les personnages, Abraham, Moïse, Jésus sûrement, les apôtres. On va répondre des questions. On va étudier la doctrine. On va étudier le sujet de l'Église. Toutes les affaires, toutes les questions que vous avez, et peut-être les questions que les gens vont nous envoyer par la poste. Mais, avant qu'on étudie la Bible, je trouve qu'il y a une question qu'on doit se poser nous-mêmes. Et la question, c'est, est-ce que je crois en Dieu? Je veux dire, c'est évident. Avant de commencer à étudier la parole de Dieu, il faudrait bien se poser la question, est-ce que moi, je crois en Dieu? Et peut-être qu'il y a une deuxième question. La deuxième question est, pourquoi je crois en Dieu? Eh bien, la semaine passée, on a été sur la rue Sainte-Catherine-et-Pierre, et on a posé la question aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu? Et pourquoi croyez-vous en Dieu? Et voici les réponses qu'ils nous ont données. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Est-ce que vous croyez en Dieu? C'est une bonne chose. Alors, laisse-moi te poser une autre question. Pourquoi tu crois en Dieu, toi? Moi, c'est le bon savoir, un personnage? Euh, c'est... Oui. Vous croyez en Dieu? Écoutez, je ne sais pas que l'entrevue porte sur mes... Non, je ne suis pas prêt à faire une entrevue sur mes convictions personnelles. Si vous parlez, par exemple, de la pertinence d'une émission télévisée portant sur des questions relatives à la Bible, au christianisme, héritage juillot-chrétien, qui tout de même est partagé par un grand nombre d'entre nous. Alors là, oui, je serais d'accord que vous en parlez, mais mes convictions personnelles ne concernent que moi. Ben oui, un peu. Un peu. Et puis toi, est-ce que tu crois en Dieu, toi? Un peu. Un petit peu. Ok. Peux-tu nous dire pourquoi? Ben, je ne suis pas religieux, mais je ne fais pas de catéchèse dans l'école, je fais juste de la formation morale. C'est la raison que tu crois? Oui. Depuis que je suis au monde. Oui. Depuis que vous êtes au monde. Depuis que je suis au monde. Oui, oui. Vous êtes au monde, oui. Je n'ai jamais eu de relâche, je suis toujours catholique. Ok. Moi, moi, je suis souvent en messe, mais on est toujours catholique. Pourquoi tu crois en Dieu? Je n'ai pas vraiment... C'est probablement la société qui nous influence un peu. Oui. Puis, je n'ai pas vraiment de grande philosophie là-dedans, mais je crois dans une être plus haute. Mais en ce moment, je ne crois pas en Dieu, parce que pour des raisons, je ne sais pas, très personnelles ou presque pas fondées, pas bien fondées. Vous, personnellement, est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Vous croyez-vous en Dieu? Non. Est-ce qu'on croit en Dieu? Eh bien, je demande aux téléspectateurs, est-ce que vous, vous croyez en Dieu? On aimerait vous impliquer dans notre étude, vous à la maison. Si vous croyez en Dieu, il y a une main au téléphone que vous pouvez appeler pour nous donner votre vote. 1-900-210-7330, si vous croyez, oui. Et si vous ne croyez pas, on va avoir votre opinion aussi. 1-900-210-7333. Et vous avez 24 heures pour enregistrer votre vote, jusqu'à demain matin à 11 heures. Alors, eh bien, dans notre étude, est-ce qu'on croit en Dieu? Vous savez, il y a des bonnes et il y a des mauvaises raisons pour croire en Dieu. Des mauvaises raisons pour croire en Dieu. J'ai déjà entendu les gens dire, je crois en Dieu parce que mes parents croyaient en Dieu. C'est pour ça que je crois, parce que mes parents croyaient. Et quand j'entends ça, bien, ça me dit que la personne n'a pas son idée formée complètement au sujet de sa foi. Parce qu'ils croient ce qu'un autre leur dit, pas ce qu'eux ont appris. Une autre mauvaise raison, et je l'attends souvent, c'est, je crois parce que, en anglais, il dit « feels good ». Il y a un bon feeling quand je crois. C'est Noël, les arbres de Noël, et puis la messe de minuit, puis le party après. Et puis, j'aime croire parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Et puis, le fait qu'il y ait quelque chose, bien, quand je suis tout seul, puis je ne filme pas, puis je suis down, croire quelque chose, ça me donne du pep, comme quelqu'un a dit sur la rue. Je ne sais pas pourquoi je ne crois pas, mais je crois en quelque chose. Il y a une autre raison pour laquelle les gens croient, c'est parce qu'ils aiment les traditions. Il y a du monde qui aime aller à l'église parce qu'il y a de la couleur, puis le type en avant, il fait comme un show, des chandelles, de la boucane, des parades. On croit parce qu'on aime les traditions. OK? Eh bien, toutes ces choses-là, c'est des raisons pour croire en Dieu, mais ce ne sont pas des bonnes raisons. Il y a des meilleures raisons que ça. Je pense qu'on pourrait donner une meilleure défense de notre foi si on savait pourquoi on dit « je crois en Dieu ». OK. Première raison. Quelqu'un a une raison, peut-être? Il pourrait offrir une raison? Attention. Non? Oui? Je crois apparemment que Jésus-Christ est ressuscité des morts. OK. Ta foi est basée sur ta connaissance de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, il y a eu un jeune homme qui a dit ça dans une de nos entrevues qu'on va voir tout à l'heure. Une raison de base pour notre croyance en Dieu, c'est que c'est logique. C'est juste logique. Si vous demandez aux gens, d'où vient tout ça? On regarde le ciel, on voit l'univers, on voit les étoiles, on voit la lune, la terre, on voit l'humanité, tout ça. Et on se demande d'où vient tout ça. Il peut y avoir seulement deux réponses. Savez-vous ça? Il y a juste deux réponses à la question d'où vient l'univers. La première réponse, eh bien, ça a toujours existé et pendant des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, des millions d'années, ça a développé. Et par la chance, boum, on est tous là. L'auto-univers. Ça, c'est une des réponses. Et vous serez surpris combien de gens tiennent à cette réponse-là et des gens éduqués à propos de ça. Par la locke, pendant des millions d'années, ça a juste développé. OK, bingo, on a l'humanité, on a les étoiles, on a la lune. Et il y a une autre réponse possible, juste une autre, et quelqu'un a créé cette chose-là. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas une troisième possibilité ou une quatrième possibilité ou une sixième. Il y a juste deux réponses. Soit ça a toujours été là et ça a développé par chance, ou quelqu'un a créé cette terre, ces hommes, notre société, tout l'univers. Eh bien, quelqu'un me dit, bien, comment on peut résoudre le problème? On peut résoudre le problème en se posant une question très simple, ou en disant quelque chose très simple. Les philosophes, eux, sont plus smarts que nous autres, ont arrivé à une conclusion. Les gens l'accent, celle-là. Ils ont arrivé à une conclusion et la conclusion était ceci. Est-ce que vous êtes prêts? On s'en va deep. La conclusion est, rien vient de rien. C'est deep, hein? Il n'y a pas de génération spontanée. Amen! Rien vient de rien. Ça veut dire que si j'avais ce morceau de papier-là, là, eh bien, je peux produire ce morceau de papier-là si j'ai des matériaux, si j'ai du bois, puis de l'encre, puis tout ça, des presses. Je peux créer cette chose-là. Mais si j'ai rien, je ne peux pas faire ce morceau de papier-là. Rien vient de rien. Tu sais, mon petit garçon, là, vous connaissez mon petit garçon, mon petit roux, il a sept ans et demi. Mais lui, il sait ça. Il dit, ben, père, il n'y a rien là. Tout le monde le sait, il n'y a rien, rien vient de rien. Je veux dire, il ne faudrait pas être bien smart pour savoir ça. Alors, eh bien, si Pierre fermait toutes les lumières dans le studio, tout d'un coup, puis il n'y avait plus de lumière, c'est quoi qu'on se dirait? Quelqu'un a femme et lui-même. Pour chaque effet, il y a une cause. Pour chaque effet, il y a une cause. OK. Eh bien, pour chaque effet, la cause est évidente. Eh bien, quand je regarde autour de moi, quand je vois autour de moi cet univers, je me dis, qui a causé cette chose-là? Est-ce que c'est arrivé par accident? Non. Impossible. Pourquoi? Eh bien, parce que rien vient de rien. Donc, ça doit venir de quelqu'un ou quelque chose. Et je propose que cette chose-là, c'est un Dieu suprême, un Dieu éternel, un Dieu tout-puissant. Alors, maintenant, quand je dis je crois en Dieu parce que rien vient de rien, c'est pas la seule raison pour laquelle je crois. Il y a d'autres raisons. C'est juste une de les raisons pourquoi je crois que Dieu existe. Il y a une deuxième raison. Deuxième raison, c'est que je reconnais quand je vois la terre, la nature, les animaux, le corps humain, je reconnais qu'il y a un certain dessin dans tout ça. Je donne un exemple. On va dire que je m'en vais dans le désert et je suis tout seul, il fait chaud. Et puis, je trouve une montre tout d'un coup. Et je regarde la montre et je dis, hey, c'est intelligent cette affaire-là. Quand on sait, il y a des petites mains, c'est divisé en douze. Si j'ouvre et je regarde à l'intérieur, je vais voir, bien, il y a des petits trous et puis tout un mécanisme compliqué là-dedans pour arriver à faire cette montre. Il y a même un, vous savez, un brosselet, merci. Il y a même un brosselet. C'est intelligent cette affaire-là. Tu sais, ça va pas là. Ça va pas là. Mais non, regardons ça. On dirait que ça a été pensé pour aller direct sur mon poignet. Il y a un dessin dans cette montre, un dessin que je peux reconnaître. Quand je vois un dessin, savez-vous la question que je me pose? S'il y a un dessin, il doit avoir quelqu'un qui a fait le dessin. Et la personne qui a fait le dessin doit être quelqu'un qui a l'intelligence et la capacité pour faire ce dessin. Donc, quand je regarde l'univers, quand je regarde autour de moi, quand je vois l'homme, la nature, les animaux, tout autour de moi, je vois que c'est pas par chance, c'est pas un désordre, mais il y a de l'ordre dans l'univers, il y a de l'ordre dans l'homme lui-même, il y a de l'ordre dans la nature, il y a un dessin. Et je me dis, s'il y a un dessin dans la nature, il doit avoir un dessinateur. Quelqu'un qui a fait le dessin. Et ce dessinateur doit être plus qu'un animal et plus qu'un homme, parce que quel homme peut créer un arbre? Paul, es-tu capable de créer un arbre, toi? Non. Capable de grimper un arbre, mais pas capable de créer un arbre, right? Et bien, si je vois le dessin dans l'univers, il faut que j'aille à la conclusion qu'il y a un dessinateur. Et ce dessinateur doit avoir la capacité de dessiner tout ça. Il doit être éternel, il doit avoir une puissance et une force et une intelligence vastement supérieure à moi. Je propose que cette personne-là, c'est Dieu, celui qu'on appelle l'éternel. Et bien, quand on va revenir, après notre petite pause, nous allons parler des deux autres preuves pourquoi moi et peut-être vous, on croit en Dieu. Restez avec nous. Télé-Bible vous est présentée par les Églises du Christ. Si vous désirez de plus amples renseignements concernant l'Église, soit à Montréal ou à Québec, voyez-nous écrire à Télé-Bible, casier postal 26, Lachine, Québec, H8S 4A5, en prenant soin d'inclure une enveloppe de retour préaffranchie. Pour ceux d'entre vous qui habitent dans la région de Montréal et qui aimeraient assister à une discussion biblique en groupe, semblable à celle qui vous est présentée ici, vous êtes invités à vous joindre à notre famille chrétienne chaque mercredi soir à 19h. Nous sommes situés au coin de la 44e avenue et de la rue Sherbrooke à la Chine. Si vous utilisez les transports publics, l'autobus 90 à partir du métro Vendôme vous déposera à notre porte. Bienvenue donc mercredi prochain à 19h. OK. Bien là, on recommence et on cherche deux autres raisons. Là, on a eu deux raisons pourquoi on croit en Dieu. Quelqu'un se souvient des deux raisons? Je crois parce que, Michel? Rien vient de rien. Parce que rien vient de rien. C'est juste logique. Cet univers-là doit venir dans quelque part. Quelqu'un se souvient peut-être de la deuxième raison? Bill, s'il vous plaît? De la nature. La nature. Et plus précisément, quoi dans la nature qui nous dit qu'il doit y avoir un créateur? Quelqu'un se souvient du mot-clé qu'on s'est servi? Qu'on se servait? Bill encore? Le dessin. Oui, le dessin. Il y a un dessin dans la nature. Et où il y a un dessin, il faut qu'il y ait un? Il faut qu'il y ait un dessinateur. Un dessinateur. OK. Deux raisons. Je pourrais être satisfait juste avec ça, mais j'ai d'autres preuves. Je n'ai pas juste ça. J'ai plus de choses qui peuvent m'amener à une croyance de Dieu. Troisième preuve. La preuve par la nature humaine. Par l'observation. Là, j'ai vu l'univers, j'ai vu la société, j'ai vu, vous savez, autour de moi. Là, je regarde à l'intérieur de moi-même pour avoir et trouver une preuve de l'existence de Dieu. Vous savez que seulement que l'homme, nous, là, quand je dis l'homme, là, les dames, soyez pas, sentez-vous pas mal. Je veux dire l'humanité, les hommes et les femmes. Pas juste les belles femmes, toutes les femmes. Seulement que l'homme a la notion, la notion du temps. Savez-vous ça? Seulement que l'homme a une notion de temps et éternité. Je vous pose une question. Qui ici a jamais vu un chien avec une montre? Toi! Mais en réalité, les animaux n'ont pas de notion de temps. Tu sais, ton chien, il ne dit pas, je te reverrai demain. Ou dans deux semaines, c'est Noël. Les animaux n'ont pas le sens de temps. Ils ont de l'instinct, ils savent que quand c'est le temps pour se reproduire, ces choses-là. Mais ils n'ont pas la notion de temps. Ils n'ont pas la notion aussi de l'éternité. Seulement que l'homme a la notion de temps et la notion d'éternité. C'est une caractéristique humaine qu'on ne partage pas avec les animaux et qu'on ne partage pas avec la nature. Quand je regarde dans le moment, je vois une deuxième chose. Je vois que j'ai la capacité pour ressentir la culpabilité. Je peux me sentir coupable. Je parle le matin, puis ma femme me dit quelque chose, puis j'y parle, c'est un insecte même, puis je m'en vais travailler. C'est quoi qui arrive rendu au break, là? Ouf, tout d'un coup, en dedans, le cœur commence à te serrer un petit peu. Pourquoi? Tu te sens coupable. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû lui parler de même. Puis là, tu appelles au chéri, comment ça va? Je m'excuse, puis je t'aime, puis je te reverrai. On sort de s'asseoir, puis tu sais, si on a une gardienne, oui, puis si on a une... Donc, l'homme est la seule chose qui peut sentir la culpabilité. Nous, on a l'habilité de, comment on peut dire, de ressentir les choses qu'on doit faire. La justice. Les animaux, une vache, elle n'a pas un sens de... Oui, une science morale. Une vache n'a pas la capacité de décider entre le bien et le mal. OK? Mais un homme a la capacité de le faire. OK? Et quand je regarde en dedans de moi-même, il y a une troisième chose que je vois. Je vois que j'ai le désir de rendre hommage à quelque chose qui est plus grand que moi-même. Vous savez, si vous prenez des hommes, là, un groupe de personnes, et puis vous les mettez de côté, et puis vous donnez leur pas d'instruction de religion du tout, et laisse-les tranquilles pendant 25 ans, vous allez retourner, et à la fin des 25 ans, ces hommes et femmes-là vont avoir développé un culte et une religion à eux-mêmes. C'est un besoin dans notre nature de rendre hommage à quelque chose plus grand que nous. Pourquoi? Parce qu'on réalise que rien ne vient de rien. On réalise qu'il y a des saints dans l'univers. On réalise qu'on a une conscience et tout d'un coup, on dit, bien, il faut que je rends hommage à celui qui est là. Là, beaucoup de gens rendent hommage à Dieu en ignorance, mais ça ne fait rien. Ils réalisent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux autres. Eh bien, l'homme partage beaucoup de traits avec les animaux. Je veux dire, on a le sang chaud, on se reproduit, on a deux yeux, un nez, deux oreilles. Et on partage beaucoup de traits avec la nature. OK? On se cède de l'oxygène et, vous savez, l'eau, ces choses-là. Mais il y a certains traits que l'homme partage, ne partage pas avec les animaux et la nature. Ils sont uniquement à l'homme. Et je pose la question, d'où viennent ces traits? Mais le fait que je peux me sentir coupable, ça vient-tu d'une roche? Ça vient-tu d'une vache? Non. Là, il y a des gens qui disent, ah, moi, je connais la réponse. Moi, je connais... Les sages nous disent, ah, je peux répondre à cette question. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent que les hommes ont inventé ces choses-là. C'est les hommes qui ont inventé Dieu. C'est les hommes qui ont inventé la culpabilité. Et savez-vous qu'est-ce que je dis à ça? Est-ce qu'un chien peut inventer une montre? Non. Un chien n'a pas la capacité pour inventer une montre parce que le chien n'a pas le sens. Ça fait du temps. Est-ce que l'homme peut inventer quelque chose qui est plus grand que lui? Non. De la même façon. D'autres gens disent, eh bien, on était enseigné ces choses-là dans notre culture. Vous savez, on connaît le bien et le mal et le sens de justice, tout ça, parce qu'on était enseigné ces choses-là. C'est juste culturel. Vous savez, il y a beaucoup de religions même qui disent ça. Mais savez-vous qu'est-ce que je dis? Qui a inventé? C'est bien. On l'a appris. C'est qui le premier qui a commencé à enseigner ça? Dis-moi, quelle personne a eu la première idée? On revient toujours à la même chose. Et finalement, on arrive à une troisième conclusion. Si ce n'est pas la première ou la deuxième réponse, eh bien, ça doit être, on a été créé avec ce caractère. Alors, remarquez bien, je n'ai même pas touché la Bible encore. Je n'ai même pas parlé de la Bible. On parle juste des raisons que par observation, par logique, par le cœur de l'homme, on peut arriver à connaître que Dieu existe sans même toucher la Bible. On appelle le programme Télé-Bible, mais avant qu'on arrive dans la Bible, il y a certaines questions qu'on doit régler avant. Donc, je propose que la personne qui nous a donné ce caractère où qu'on peut connaître la justice, où qu'on désire de connaître un être suprême, eh bien, c'est l'être suprême lui-même, le Créateur. Et il y a une quatrième raison. Et là, il faut aller vite, il ne nous reste pas grand temps. Quatrième raison, par révélation. Révélation. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, révélation? Quelqu'un le sait? Non? Révélation. C'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir, excusez, si quelqu'un ne nous le dit pas. OK? Je connais quelque chose, c'est un secret, là. Si je ne te le dis pas, tu ne le sais pas. Bien, si je te le dis, c'est une révélation. C'est ça que ça veut dire, révélation. Eh bien, la Bible contient de la révélation, des secrets, des choses qu'on ne pourrait pas savoir par l'observation, par l'intuition ou par la logique. Comment Dieu a créé la terre? Qui est Jésus-Christ? On ne peut pas savoir la réponse à ces questions sans l'information, la révélation qui est contenue dans la Bible. Et on peut se fier au contenu de la Bible parce que les prophéties qui sont contenues dans la Bible ont été exaucées à quel pourcentage? Quarante pourcent? Cinquante pourcent? Cent pourcent. Vous savez, la météo, s'il y a des gens qui travaillent dans la météo, qui nous écoutent, on ne vous insulte pas, mais vous savez, quand on... La météo, quand ils disent, bien, soixante pourcent des fois, là, on arrive à donner, s'il va pleuvoir demain ou non, soixante pourcent, quatre-vingt pourcent. Mais dans la Bible, quatre-vingt pourcent, ce n'est pas assez. Quand les prophètes ont dit que l'Empire grec était pour commencer telle année et finir telle année, quand l'Empire romain était pour commencer telle année et finir telle année, ils étaient 100% exacts dans leur prophétie. Eh bien, j'ai de l'information ici d'une source divine qui me dit pourquoi et qui est ce créateur. La quatrième raison, la révélation. Eh bien, je crois en Dieu. Pourquoi? Je crois en Dieu parce que son existence explique d'où vient toute la nature. Je crois en Dieu parce que je vois le dessin dans l'univers. Et s'il y a un dessin, il y a sûrement un dessinateur. Je crois en Dieu parce que je reconnais, en allant dedans de moi, sa personnalité, étant dedans de moi. Et je crois en Dieu parce que j'ai de l'information de lui qui vient d'une source qui n'est pas humaine. Et voilà quatre bonnes raisons pour croire en Dieu. OK. Eh bien, on va prendre une petite pause et nous allons revenir dans un instant. Reste avec nous. Le mot biblique pour aujourd'hui, c'est le mot croire ou la foi. Vous savez, croire, c'est comme traverser la rue. Sur ce côté ici de la rue, on a l'incrédulité. Et sur l'autre côté de la rue, on a croire ou la foi, avec toutes les récompenses de la foi. La joie, la paix, la vie éternelle. Maintenant, quand je traverse la rue, ce serait impossible de juste sauter dans un seul coup et arriver à l'autre bord de la rue. Mais c'est la même chose avec croire. Je ne peux pas croire dans un seul coup toutes les choses dans la religion chrétienne au sujet de Dieu et le Saint-Esprit, la Bible, Jésus-Christ, le salut. Toutes ces choses-là, c'est impossible pour moi de croire dans un seul coup. Savez-vous comment qu'on croit? On commence de la même façon qu'on traverse la rue. On prend un pas à la fois jusqu'à temps qu'on arrive à l'autre bord de la rue. Au début, on prend quelques pas de foi. Tranquillement, pas trop vite. Et on arrive au point où on réalise que cette terre et les cieux et tout l'univers a dû être créé par quelqu'un de plus grand que nous. Ça, ça bâtit notre foi. Une fois qu'on réalise ça, on est prêt à prendre d'autres pas de foi. Pas tranquillement, pas vite. On prend un autre pas et on arrive à la place où on réalise qu'il y a un certain dessin dans la nature. On voit le dessin dans l'univers, même dans le corps humain. Et où il y a un dessin, il faut qu'il y ait un dessinateur. Et bien quand on réalise qu'il y a un dessinateur dans le monde, quelqu'un qui a organisé tout cet univers, ça, ça nous donne du courage à continuer dans notre marche de foi. Et on est prêt à prendre d'autres pas de foi. Une autre fois, tranquillement, tranquillement, on pense à ces choses-là, on réfléchit, on étudie, on parle à d'autres gens. Et on arrive à la place où on réalise tout d'un coup que notre corps, notre être, notre personne a quelque chose de très spécial. On n'est pas comme les arbres, on n'est pas comme les oiseaux, on n'est pas comme les animaux, on n'est pas comme les étoiles. On est vraiment, vraiment spécial. Et bien là, on arrive vers la fin de notre chemin. Et on continue encore une autre fois, toujours tranquillement, il ne faut pas aller trop vite quand on traverse la rue de la foi. Et finalement, on arrive près du bord. Et on réalise que cette nature, ce corps, cette habilité de créer, de penser, de juger, ne vient pas de nous-mêmes, ne vient pas des animaux, ne vient pas des arbres, mais vient de quelque chose qui est plus grand que nous. Un être plus grand que notre être, un être supérieur, un être éternel. Et bien, à ce moment-là, on est prêt à prendre le dernier pas de la foi. Et vous savez, le dernier pas de la foi, c'est simplement de choisir qu'on va croire et choisir qu'on va sauter et arriver à la fin de notre voyage. Et vous savez, des fois, il y a un petit risque, mais ce n'est pas si difficile que ça. Et voilà, on a fini notre marche de foi. Si vous désirez connaître les résultats du vote d'aujourd'hui, veuillez appeler la ligne d'information de Télébible au code régional 514-637-2112. Les résultats seront disponibles 24 heures sur 24 à partir de lundi à midi. Appelez pour savoir combien de personnes sont d'accord avec vous et combien ne le sont pas. La ligne est ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Voici encore le numéro à composer, 514-637-2112. Là, il y a toutes sortes de monde qui croient en Dieu. Il ne faut pas être philosophe, il ne faut pas être expert. Il y a toutes sortes de monde qui croient en Dieu. Il y a des techniciens pour l'électrique qui croient en Dieu, il y a des prédicateurs qui croient en Dieu, il y a des femmes de la maison qui croient en Dieu, il y a des poètes qui croient en Dieu, il y a des étudiants qui croient en Dieu. Il y a toutes sortes de gens qui croient en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Et j'ai des bonnes raisons pourquoi je crois en Dieu. N'oubliez pas ces raisons-là. Et soyez prêts de faire votre défense, une bonne défense. N'oubliez pas les téléspectateurs à la maison, s'il vous plaît. Si vous voulez être impliqué avec nous, pour le oui et le non, simplement appelez 1-900-210-7330 pour le oui et 1-900-210-7333 pour le non. Et souvenez-vous qu'il va y avoir une charge de 5 en dessous, ces belles téléphones qui chargent pour ce service. Eh bien, on vous remercie tous pour avoir été ici cette semaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on va être là, chaque semaine, pour notre étude biblique. La semaine prochaine, on va parler comment on peut savoir que Dieu existe avec nous et parle avec nous chaque jour. Donc, j'espère que vous allez être là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501